Générique Bien-aimés qui me suivez sur lesavertis.net Shalom, que le Seigneur vous bénisse pour le temps, que vous allez réellement passer avec nous ce soir. Comme d'habitude, nous sommes en train de faire des émissions, nous faisons chaque semaine au moins une émission. En Lingala, vous pouvez suivre l'émission sur les liens qui passent, c'est-à-dire sur Bosolo, Narbonzambé, pour suivre l'émission en Lingala. Et puis en français, nous restons ici sur lesavertis.net et surtout dans notre site internet, ou je me dis, dans notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème que vous voyez déjà, c'est le mensonge. Vous savez, le mensonge, c'est un venin. Le mensonge, c'est un mal qui détruit les familles, qui détruit le foyer. Le mensonge, c'est quelque chose qui vient du diable, puisque la Bible nous dit que le diable, c'est le père des mensonges. C'est-à-dire, c'est lui, au fait, la première créature qui a menti, n'est-ce pas ? Et vous connaissez son mensonge principal, c'est dans le jardin d'Adam, lorsqu'il venait, avec une contre-vérité par rapport à ce que le Seigneur, n'est-ce pas, avait donné comme principe à Adam et Ève. C'est-à-dire, le diable, c'est le père de mensonges. C'est lui, au fait, et c'est la source, au fait, du mensonge. D'où, toi qui m'écoutes, en ce moment-ci, tu te retrouves dans de telles choses, c'est-à-dire du mensonge, je pense que c'est un message pour toi, réellement, ce soir. Il y a des gens qui pensent que, des fois, ils mentent puisqu'ils veulent se sauver. Or, le mensonge ne sauve pas, mais le mensonge tue, puisqu'à cause du mensonge, même devant le juge, lorsque tu dis la vérité, ils peuvent, n'est-ce pas, raccourcir ta peine. Mais lorsque tu dis des mensonges et que le juge constate cela, tu vas encore plus payer, je vais dire, des amendes inutiles. Pourquoi ? Puisque tu as menti et tu as fait passer du temps à ces jugements. Or, si tu coopères et tu dis la vérité, même si tu avais fait quelque chose de très grave aux États-Unis, par exemple, il y a des États, donc, tu peux passer à la peine capitale, donc à la peine de mort, tout ça, mais lorsque tu dis la vérité, ils peuvent, n'est-ce pas, te laisser à perpétuité, c'est-à-dire que tu restes en prison, donc, pendant longtemps, mais ils ne vont pas te tuer, par exemple. Donc, pourquoi ? Puisque tu as coopéré. On lit le premier, donc, passage, dans Psaume, chapitre 34, verset 12, on nous dit, « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? » C'est une question, puis la réponse, eh bien, préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre dans le bonheur, tu dois arrêter avec le mensonge. Pourquoi ? Puisque plusieurs ont, je vais dire, perdu même des amis à cause du mensonge. Puisqu'à force de mentir, tu vas oublier d'autres choses ou d'autres détails. Et lorsque ceux-là qui ont écouté ta première version et qui le remarquent ou bien qui le comprennent que tu avais menti, tu fais ce qu'on appelle, c'est l'abus, n'est-ce pas, de confiance. Ces gens vont, n'est-ce pas, te rejeter, ils ne vont plus te donner de la confiance puisqu'ils savent que tu es un menteur ou une menteuse. C'est pourquoi, moi, je te dirais que la parole de Dieu nous dit, dans Ephésiens 4, 25, c'est si, « C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. » Je te dis chrétien, mais tu mens même à l'Église, soi-disant. Tu te dis chrétien, mais étant pasteur, lorsque tu prêches, tu cherches des versets bibliques pour, n'est-ce pas, mentir les enfants de Dieu, pour les manipuler, afin d'avoir quelque chose. Or, moi, je te dis ici que tu dois, n'est-ce pas, renoncer au mensonge pour, n'est-ce pas, plaire au Seigneur Christ Yeshua. Moi, je suis en train de t'encourager, de te dire que, même si tu as commis quelque chose de trop grave, mais si tu dis la vérité, le Seigneur ne manquera jamais à te pardonner, puisque même lui, le Seigneur qui dit, lorsque tu renonces, lorsque tu reconnais ton péché, il est juste et fidèle pour te pardonner, pour te laver, donc, souiller. D'où, la vérité ne peut pas être combattie par le mensonge. Si tu as fait quelque chose de bien, le Seigneur sera content de toi. Si tu as fait quelque chose de mal, même, les gens qui ne te voyaient pas, mais le Seigneur qui peut voir, même, dans le profond, dehors de ton cœur, il sait que tu as menti d'où, ce n'est pas la peine de mentir au devant, donc, du Seigneur. Tu dois réellement renoncer au mensonge et donner ta vie réellement au Seigneur et demander pardon, lui, comme un bon père, il va, n'est-ce pas, te pardonner à ton péché. Que le Seigneur te bénisse pour ce petit moment que tu as partagé avec nous et que tu mettes cette parole en pratique et tu verras que ta vie aura une autre ampleur et ta vie aura réellement des sens et ton mieux, tu seras même à l'aise puisque tu vas commencer, n'est-ce pas, à pratiquer, donc, la vérité à la place du mensonge. Soyez bénis. Shalom.